Bonjour les copains ! Enfin, plutôt devrais-je dire, bonjour les gros cons ! Ouais ouais, les bons gros cons ! Parce que ça, c'est le poids moyen que chaque année, un français produit en déchets. Et ça monte à 354,02 les années où Garou sort un nouvel album. Et tout ça finit immanquablement par former des continents entiers de déchets qui clapotent comme ça sur les océans. Non mais vous imaginez, des continents entiers, avec des pays et tout. Et du coup, comme c'est un continent en plus, il faudrait rajouter carrément un anneau en plus sur le logo des Jeux Olympiques. Et puis envoyer des athlètes aux différentes épreuves. La médaille de bronze du triple saut sur poutre molle est attribuée à une croquette mouillée collée sur du baume à lèvres. Ouais bon, en dehors de ces petites perspectives plutôt réjouissantes, nous sommes bel et bien une bonne grosse bande de gros porcs nuisibles. Chère petite planète, nous t'adressons ces quelques mots pour te faire connaître nos intentions de destruction. Adieu les fourneflores et tous ceux qui aient cailloux, nous ce qu'on préfère c'est avoir un iPhone 6. On s'en fout un peu de détruire tout parce qu'on préfère avoir un iPhone 6. La nature, on en a fait le tour, de toute façon on en a déjà à peu près tout sur YouTube. Tout ce qui est beau ou bon sur cette terre, nous on en fait des hamburgers. Tout a commencé il y a 4,5 milliards d'années et tout s'arrêtera dans pas très longtemps. Mais malgré tout ça, notre planète n'est pas du tout en danger, je vous rassure tout de suite. La nature finit toujours par trouver son chemin. Et si elle doit se débarrasser de nous pour le faire, bah elle va pas se gêner. Bon bah... Donc bah, fond des glaciers, inondations, ouragans, tremblements de terre, éruptions volcaniques, magasins fermés le dimanche. Mais voilà, comment on fait là ? C'est l'apocalypse, ça. À moins qu'on arrive à transformer toute la planète en parking géant. Belle sphère en bitume comme ça, ça devrait équilibrer les forces. Non mais tu vas la bouger ta bagueule ! Saint-Jules-Edouard, entend notre prière. Et nous vous rappelons que c'est la quinzaine du museau vinaigrette dans votre supermarché. Rendez-vous rayon museau. Ah bah oui mais non. Bah oui bah non parce que si toute la planète est un parking, du coup il est où le rayon museau ? Ah bah oui c'est complètement con comme idée. Ouais bon du coup tentons dès maintenant de réduire le gaspillage pour permettre à nos enfants de vivre, voilà, un autre type d'apocalypse. Une invasion de robots russes par exemple. Les ennemis principaux de nos aliments sont les champignons, qui ne sont pour la plupart pas très dangereux mais qui sont plutôt très répugnants. Et les bactéries qui sont fournies avec puisque de toute façon il y en a absolument partout. Oh ! C'est quoi ? Oh ! Les champignons c'est pratique ! Bah pour faire la croûte ! Bah oui sur un mauvais fromage ! Ou sur un bon pied ! Et le champignon c'est pratique aussi parce qu'il y a plusieurs indices qui vous mettent sur la piste qu'il ne vaut mieux pas le manger. Par exemple l'aspect. Ça a l'air un peu répugnant comme ça. Normalement vous ne le mangez pas. Bon bah si vous le mangez quand même, le goût va clairement vous faire comprendre qu'il faut arrêter de le manger. Bon vous persistez, vous allez tomber malade et donc vous allez arrêter de manger ce bout de pain. Bon bah voilà, vous êtes décédé. Tout ça pour un bout de pain ? Les bactéries c'est plus compliqué parce que déjà on ne les voit pas et qu'ensuite elles n'ont pas de goût particulier. Et au contact de l'aliment, de la lumière, de l'eau et de l'air, elles grossissent, grossissent jusqu'à se diviser en deux. C'est ce qu'on appelle la sissiparité. C'est n'importe quoi. Vous imaginez si nous on se mettait à faire ça ? Bon et donc chaque nouvelle bactérie regrossit et se redivise en deux. Donc la date de péremption sur vos aliments, c'est le moment où l'on estime que la bactérie qui était dedans depuis le début, s'est trop multipliée pour pouvoir être ingérée sans provoquer une maladie nulle. C'est bon j'en ai rien à fout des dates de péremption. Aidez-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Donc pour ralentir leur multiplication, il faut les isoler de ce dont elles ont besoin. Donc de l'eau, de l'air et de l'énergie. La banane est un fruit merveilleux. Le point faible de la banane, c'est cette petite queue. Et l'enrouler dans un film en plastique lui permettra de prolonger nettement son espérance de vie. Le citron ! Quand vous avez besoin du jus d'un demi-citron, ne le coupez pas en deux pour laisser une moitié de citron sécher dans une corbeille avec plein d'autres vieux trucs. Faites simplement des petits trous dedans, massez le citron pour en exprimer le jus, et placez ensuite un simple scotch dessus ou un pansement pour prolonger un peu sa durée de vie. La pomme continue à mûrir après sa cueillette. Elle synthétise et rejette du gaz qui s'appelle l'éthylène. Et elle n'est pas la seule, on appelle ça des fruits climactériques. Et voici une petite liste. Bon bah si vous laissez tous ces fruits ensemble dans une corbeille, ils vont tous se lâcher de l'éthylène dessus, et c'est assez dégradant, hein. Dans le monde des fruits. Et ça va accélérer la maturation de tous les fruits en même temps. Et donc les faire pourrir beaucoup plus vite. Donc éloigner les uns des autres, ça vaut mieux. En revanche, l'éthylène c'est super pratique parce que c'est un anti-germinatif. Donc si vous mettez une pomme au milieu de vos patates, et bien les patates ne vont plus germer, et donc vivre beaucoup plus longtemps. C'est une très belle histoire d'amour entre la pomme et la pomme de terre. La tomate. Ça aussi c'est une sacrée source de gaspillage. Notamment quand on achète ces gros pots de sauce tomate, qu'on finit jamais parce qu'on retrouve toujours des trucs immondes à l'intérieur. Pour éviter ça, mettez ce qu'il vous reste de sauce tomate dans un sachet à congélation. Chassez l'air qu'il y a à l'intérieur et refermez-le hermétiquement. Et à l'aide de votre doigt, faites des petites portions comme ceci. Ou pliez le sachet, coincez-le avec une pince, mettez ça au congélo, et quelques heures après vous obtenez des dosettes de sauce tomate qui vous permet de ne pas tout décongeler à chaque fois que vous en avez besoin. À vous les bons glaçons à la bolognaise ! Quand vous achetez des herbes en bottes, comme le persil, il y en a toujours beaucoup trop ! Alors vous retrouvez à devoir en foutre partout ! Hachez votre persil, placez tout ça dans des bacs à glaçons, mélangez-le avec de l'huile, vous mettez ça au congélo, et quelques heures après vous obtenez des glaçons au persil que vous pouvez conserver très longtemps, et utiliser dans vos salades. Et même chose quand vous faites une soirée vin. Bon bah au lieu de jeter les restes de fonds de bouteille, faites-en des glaçons que vous utiliserez plus tard pour faire des sauces. Dernier petit truc, les pots de crème fraîche, conservez-les à l'envers. Le liquide qu'il y a à l'intérieur va isoler le contenu de l'air. Et ça marche aussi avec les étudiants en sociologie. Bon bah voilà ! Bon, c'est évidemment pas ça qui va nous épargner le réchauffement climatique. Mais bon, ça va peut-être vous permettre de descendre votre poubelle un peu moins souvent. Et ne serait-ce que par respect pour les gens qui ont un peu de mal à trouver de quoi manger tous les jours, c'est toujours pas mal d'essayer de se comporter un peu moins comme un gros con. Bon allez, c'est l'heure de vérité, je vais peser ma poubelle devant vous, Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je vais tout vous expliquer. Voilà ! Lors du dernier épisode de Copains du Web, quelqu'un déposait cet étrange petit paquet devant ma porte. Ignorant tout de ce gus, je tentis de le faire parler. Mais de sa bouche ne sortit que de fine bulle. Je l'invitais donc à partager avec moi une soirée dont j'ai le secret, convaincu que l'ivresse parviendrait à tirer les verres du nez de ce drôle. Mais rien n'y fit, de ses larges narines, ne sortirent que de fines bulles. Désemparé mais ne me départissant jamais de mon savoir-vivre, je l'enjoignais à partager un repas frugal. Très vite étreint par la fatigue, j'invitais mon nouvel ami à dormir dans une grande poche en plastique bleuté. Bon, si vous savez qui il est, laissez-moi un commentaire. Parce que moi je ne sais pas ce que je vais foutre de ça. Bon, je le mets là en attendant. Voilà. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce copain du web. Et je vous remercie chaleureusement car vous êtes déjà plus de 500 abonnés. Je m'en félicite tous les matins sous la douche. Et je vous encourage bien sûr à partager tout ce que vous pouvez partager avec les gens qui en ont besoin. Bon, voilà, je réfléchis également actuellement à une deuxième formule de copain du web qui viendrait s'intercaler avec des épisodes tels que vous les connaissez. Parce que ces épisodes me demandent beaucoup de temps et donc je poste pas très régulièrement. Donc une version plus courte me permettrait de poster plus de choses. Donc si vous avez des idées ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Sachez toutefois que je ferai au final de toute façon ce que je veux. Je vous dis donc à très peut-être bientôt.